salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve après trois semaines sans vidéo news en même temps il y avait les fêtes de noël nouvel ans etc il n'y avait pas beaucoup de news et encore aujourd'hui il n'a pas énormément parce qu'il ya les révilles forcément local d'aïm ça j'en parle pas dans le point news puisque les villes on va en parler avec val dans les vidéos qui sortent qui parle des spoilers notamment la vidéo d'hier vous pouvez aller voir si vous n'avez pas vu on parle pendant quasiment une heure et demie de plein de spoilers de l'extension qui sont très très cool pour la plupart donc n'hésitez pas à aller checker ça dans ces vidéos news du coup pas de spoiler mais plutôt de l'action générale on va parler notamment de mtga sur mobile qui arrive enfin qui a une date mais attention ne vous réjouissez pas trop vite ce sera pas forcément que si pour tout le monde on va un petit peu débriefer les perf series qui ont eu lieu ce week-end et j'ai parlé de deux trois autres petites news que vous allez voir sont très sympa mtga sur mobile du coup early access à partir du 28 janvier sur android mais pas surtout les appareils android sur les appareils qui ont des caractéristiques spécifiques comme écrit dans l'article que je vous mets en description ainsi que tout ce dont je vais parler aujourd'hui ce sera en description en fait ce sera accessible à tous ceux qui ont un appareil android est compatible niveau performance les performances sur les caractéristiques demandées sont assez élevées ce que j'ai compris je ne connais pas très bien en caractéristiques de téléphone en plus etc mais vous pouvez les voir dans l'article tout est expliqué avec une liste des appareils qui sont de sur compatible donc si vous avez un de ces téléphones ça marchera tous les autres seront dispo dans l'année donc je suppose que ça va commencer par les autres appareils android puis ios pour le coup c'est vrai que souvent c'est plutôt ios qui est privilégié là ces appareils android qui représentent un plus grand nombre mondial d'utilisateurs donc c'est logique forcément il y aura toutes les fonctions du jeu tout de suite dès que le l'application sera en early access à partir du 28 janvier donc ça ça fait plaisir donc tous les modes de jeu ainsi que le crossplay donc on pourra jouer avec les joueurs pc et inversement en tant que joueur pc ou mac on pourra jouer avec des joueurs qui jouent sur mobile et il ya plus d'infos qui arriveront dans le state of game de ce mois ci les perseries en limité c'était le week-end du 9 et 10 janvier donc le week-end juste avant si vous regardez cette vidéo dans les temps le jour 1 était en scellé le jour 2 en draft zandikar c'est un tournoi pour ceux qui sont complètement passé à côté qui n'ont pas vu quand on en parlait dans nos vidéos c'était un tournoi du coup en limité avec 80 joueurs au total d'inscrits donc plutôt un très gros tournoi ça fait plaisir tournoi en limité organisé par les discords de perf si vous savez pas ce que c'est il ya le lien dans la description sont des discords qui ont pour but dans l'entraide entre les joueurs et la progression du niveau général des joueurs francophones qui vous permettent du coup de vous améliorer un standard en limité et en historique il ya trois serveurs perf différents donc suivant celui que vous voulez rejoindre allez voir ce qui vous intéresse je vous mets le lien de perf le premier du nom sur lequel vous trouverez le lien de perf limité et perf historique et du coup ces discords de perf qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait un petit tournoi ce week-end qui a été juste de la régalade puisqu'on a pu caster le top 16 avec rémy fortier un des créateurs du coup des discords de perf du 20 ans des discords de perf fou le régalade ce week-end on s'est vraiment égalé à casser ce top 16 donc on a casté la partie de draft pas la partie scellée ça a eu lieu de 13h à 20h 20h30 même dimanche et l'intégralité du tournoi est retrouvable trouvable oui jeudi en rediff sur notre chaîne twitch totalement gratuitement dans l'onglet vidéo vous cliquez sur notre chaîne twitch dans la description vous avez l'onglet vidéo quand vous arrivez dessus et vous pouvez regarder la rediff pour regarder un moment vous avez loupé tout vous pouvez regarder quatre fois si vous voulez c'est un peu long donc à regarder quatre fois je sais pas si vous aurez le temps mais vous pouvez y aller n'hésitez pas c'est assez rare de pouvoir casse du limité donc vraiment un énorme plaisir vous savez que moi je joue beaucoup en limité je fais beaucoup de draps sur mes streams donc là pour le coup en plus dans un format cool comme zandica ça a fait plaisir les stations aux vainqueurs que je n'aimerais pas dans cette vidéo au cas où il ya des gens qui vont voir la rediff je voudrais pas vous spoiler comme comme j'ai pu le faire sur un autre événement où les gens n'avaient pas encore vu leur rediff donc voilà mais félicitations à lui il se reconnaîtra et félicitations aussi aux participants et à l'organisation c'était très très clean on a eu des assets qui nous ont été fournis pour le cast pour présenter les joueurs présenter un petit peu le metagame et tout c'était très très cool gg là dessus c'était très fluide les joueurs avaient le temps de se préparer le temps de souffler nous au cast on a eu les temps de faire des petites pauses pour parler justement de choses et d'autres par rapport à ce tournoi ou à d'autres choses liées à magic donc c'était vraiment un plaisir total à ce niveau là et rémy nous a dit nous a confirmé le souhait de réitérer l'expérience mais pas forcément en limité donc vu que ça s'appelle perf series le but c'est je suppose de faire une série de tournois perf hâte de voir ça je sais pas s'il y aura forcément un cast etc à chaque fois mais la volonté est là de faire différents tournois ça ça fait plaisir parlons de tournois et notamment de tournois limités big up à torino encore une fois pour le torino tournament je vous avais dit vous avez présenté dans un point news que ça l'est des tournois réguliers et ben là on a un tournoi le 23 et 24 janvier en limité troll del drain ce sera du coup en avec un jour un jour deux jours 1 en scellé jour 2 en draft même formule que pour le les perf series que j'ai cité précédemment il y a encore pas mal de place donc n'hésitez pas à aller voir sur le discorde que je vous mets en description le discorde de torino qui est bien fourni au niveau des tournois pour vous inscrire voir tous les détails etc il faut être dispo forcément les deux jours si vous pensez en tout cas vous qualifiez au deuxième jour et peut-être faire une perf ça commence en début d'après midi vers 13 heures il me semble ça finit en début de soirée donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous fait plaisir moi je vous avoue que si j'ai le temps je participerai volontiers parce qu'en plus limité elle drain j'aime beaucoup ça j'aime le limité en général mais le trône des marines je trouve très sympa donc n'hésitez pas je crois qu'il ya au moins 50 ou 60 places au moment où je fais cette vidéo donc n'hésitez pas à y aller où il ya des trucs à gagner ça fait beaucoup de fois que qui n'hésitez pas mais franchement n'hésitez pas là j'insiste et sinon vous pouvez aussi aller voir juste les liens de torino pour être au courant de tout ce qui tout ce qu'il organise notamment son twitter autre petite news ça concerne la création de contenu pour ceux qui parlent anglais qui comprennent l'anglais etc vous n'avez pas besoin de parler juste de le comprendre il ya polo vitor d'amodaro ça qu'il lance sa chaîne youtube il ya que deux vidéos au moment je parle mais je pense qu'il va en faire un peu plus que deux vidéos il a pour but sur cette chaîne de parler un petit peu comme c'est des articles mais mis en vidéo il a fait une vidéo les cinq choses à ne pas faire en gros pour vous enfin qu'il faut arrêter de faire pour vous améliorer à magic il a fait une vidéo sur les trois les trois nec les plus forts du standard actuel selon lui donc avec caldheim je pense qu'il aura beaucoup de contenu à préparer si jamais ça vous intéresse et que vous parlez anglais je pense que c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire des articles mais plutôt envie d'écouter ou de regarder une vidéo parce que je suppose que ça se consomme très bien en podcast si c'est des vidéos qui donnent des conseils plus que du gameplay pareil le lien dans l'inscription et autre chaîne youtube cela pour ceux qui parlent français de monsieur elle grand bois thierry en bois du coup qu'il lance sa chaîne youtube que vous pourrez trouver pareil en description avec dessus enfin sur cette chaîne dernièrement une vidéo d'analyse de limité avec si je ne dis pas de bêtises lilande et non torino pardon était aux mairies j'espère ne pas dire de bêtises là dessus et vous retrouvez également des gameplay des deck tech etc j'ai vu qu'il y avait pas mal de contenu des rediff de match parce qu'il fait beaucoup de tournois monsieur thierry donc n'hésitez pas à les voir le nom de la chaîne c'est elle grand bois tiré magic arena fr si vous voulez aller voir c'est dans la description petite news pour finir cette vidéo le tournoi ffjv je vous invite à aller voir la vidéo news où j'en parlais déjà donc tournoi francophone enfin pas au delà de francophone même tournoi de jeux vidéo français un peu la coupe de france des jeux vidéo avec quatre jeux vidéo représentés dont magic arena qui a été voté sur internet ça ça régale si vous voulez plus de détails aller voir ma vidéo news qui en parle où je détaille déjà tout dedans j'ai quelques infos supplémentaires j'ai le lien d'inscription qui est dans la description comme tout si vous voulez aller voir il ya des des prérequis pour vous inscrire j'en parle également dans la vidéo tout est dans le lien toute façon si vous voulez juste aller vous inscrire vous pouvez aller voir le lien pas besoin de regarder l'ancienne vidéo précision il y aura un cas enfin ça je l'avais déjà dit mais je sais qui c'est je savais déjà un petit peu qui c'était potentiellement je n'avais pas dit c'est monsieur eliot dragon qui sera au cast je ne sais pas si fitura cassera avec lui peut-être mais en tout cas je sais que les dragons s'en occupe il va peut-être même casse t différentes obsèses de qualifiers parce qu'il y aura des qualifiers avant d'accéder du coup au tournoi final ça si vous voulez retrouver toutes les infos on les relaira on les relaira oui sur twitter vous pouvez aussi voir le twitter d'elio dragon qui ont leur l'air a certainement puisque c'est le principal concerné au niveau des castes et il ya aussi le twitter de la ffjv que vous pouvez retrouver tous ces twitter là vous tapez juste et le dragon sur twitter ffjv vous allez tout bon dessus je voulais pas nécessairement en description sinon ça va faire beaucoup de liens et petit big up aussi ce soir rien à voir avec ce que je viens de dire on est dans le tpm d'être bandit si vous regardez cette vidéo le mardi n'hésitez pas à checker si vous je dis tout le temps cette phrase c'est fou mais c'est vrai que c'est bien c'est bien de ne pas hésiter et c'est bien d'aller checker donc faites le si vous voulez passer un très bon moment en compagnie du coup de bandit thierry ramboa et val forcément et moi même on sera là ce soir du coup à partir de 20 heures sur la chaîne de bandit et ça c'est juste un maximum de plaisir voilà c'est tout pour les news de cette semaine plein de petites news sympathiques qui régal des bisous à tous pouces bloquant et reportage au moment et surtout n'oubliez pas c'était davelle pas un petit dé cultures mais aussi plus plus plus